Bonjour bienvenue dans sur la route 77 alors je pense que vous connaissez principe maintenant on doit trouver deux véhicules ou plutôt deux automobilistes qui vont nous amener quelque part pour un petit brin de cosette nous sommes à collégien il n'y a pas grand monde pour l'instant mais j'espère que ça va aller on y va on s'arrête la dame ou pas ouais bonjour en fait on est une télé on monte avec les gens pour discuter avec eux est ce qu'on peut monter avec vous je vais c'est la télé locale vous allez travailler oui d'accord vous êtes pressé disons je commence à deux heures j'ai encore un quart d'heure c'est pour discuter un petit peu de tout et de rien c'est la télé locale c'est canal coctico vous arrêtez un petit peu sur le côté pour laisser passer les gens puis on monte c'est sympa de vous être arrêté parce que je disais peut-être que vous avez besoin de partir à la gare je pense que j'ai pas encore vu la radio mais j'ai vu juste vous que j'ai dit bon peut-être des fois avec ses en ce moment avec ces histoires là les histoires de pénurie d'essence et puis aussi de beaucoup de grèves etc c'est vraiment une vie de galère quoi oui beaucoup de galère mais bon vous savez vous avez l'essence dans votre voiture oui j'ai ce qu'il faut j'ai été achetée mais comme il ya eu des policiers qui ont mis un peu de l'autre donc il n'y a pas souci mais c'est vrai qu'il ya eu des problèmes ils se sont bagarrés tout quoi ah oui carrément oui vous appelez comment moi je m'appelle denise denise alors moi c'est l'or oui et derrière vous avez véronique enchanté et vous disiez tout à l'heure là vous allez travailler oui je vais je commence à 14 heures ouais pour collégien d'accord vous faites quoi à carrefour je suis en hôtesse de caisse ouais ça fait longtemps oui je suis venu pour la création d'ici donc les filles le 27 janvier 2003 ici d'accord vous avez des enfants oui j'ai deux grandes filles oui ouais qui sont aussi dans le qui sont dans le secteur non non pas du tout la grande elle vit elle travaille au au canada à toronto ouais et la deuxième elle tourne dans le monde avec club mètre donc actuellement elle est assistie vous les voyez pas beaucoup non pas du tout ce sont des filles pour la forme mais elles sont toujours à l'étranger mais bon c'est bien aussi comme ça parce qu'ils sont ils découvrent plein de choses qu'on découvre le monde et qu'est ce que vous faites de votre de votre temps libre mais j'ai beaucoup dansé voilà ah oui c'est une forme de sport pour moi c'est une vie d'artout ou avait la vie qu'on mène c'est vrai que c'est pas évident ouais donc je vais danser entre les discos où je danse aussi les dents de salons à paris les tangos et donc là on est sur le parking d'un centre commercial où vous travaillez ça ça va ça se passe bien c'est une bonne ambiance dans l'équipe oui dans l'équipe de travail il ya toujours on est toujours en bonne entente et vous venez travailler avec le sourire enfin c'est 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 quelque chose qui vous plaît ce contact avec les clients l'important c'est le contact avec des clients c'est vrai que tous les jours à n'importe quel âge on apprend plein de choses voilà et puis bon maintenant qu'il me reste encore deux inquiènes à faire et donc je vais finir c'est ça oui d'accord parce que vous faites jeune comme ça d'accord et vous faisiez quoi avant avant j'avais tenu ma société pendant six ans que j'avais un traité asiatique en 1991 et donc je fabrique tout moi même je vends et je gère ma société pendant six ans d'accord et ensuite j'ai vendu ma société parce que je devais venir sous besoin se aider mes petits nouveaux en allemagne d'accord aussi vous l'ont peut-être rejoindre le parking personnelle oui et puis on descendra avec vous n'y a pas ceci au niveau du parking et comment vous le voyez alors l'après vous allez rester ici vous allez partir vous allez faire quoi disons que justement c'est c'est une bonne question là maintenant si dans l'avenir enfin d'ici là ma fille madame ma fille née elle va devenir maman donc si je je vais occuper de mes petits enfants ouais et puis la grande la deuxième elle me demande aussi qu'est ce que tu en penses maman parce que c'est toutefois que nous on va rejoindre notre grand soeur la barbe est allé aussi au canada qu'est ce que tu en penses lui ben je vais rêver le temps parce que boulot moi je travaille je vais voir comment ça va se passer quoi oui bien merci beaucoup de nice pour cette petite promenade on va vous laisser aller travailler et puis nous on va continuer notre notre route on continue notre notre journée sur la route belle performance lors en plus on a visité le parking du personnel du centre commercial pourquoi pas et on est sorti on est descendu un petit peu on est toujours à torsir enfin on est à torsir et on continue allez c'est parti deuxième voiture vous allez où vous allez c'est juste pour discuter on est la télé locale on peut faire un petit bout de chemin avec vous vous allez vous avez plein de choses à nous raconter là je suis pas d'ici en plus ah ben c'est bien c'est ça je vous raconte qui vous êtes attendez mettez vous un peu sur le côté monsieur ça sent pas je voulais vous dépanner pour vous enlever mais vous nous dépannez parce que je suis désolée vous êtes mignonne mais vous aussi non attention merci au revoir bonjour monsieur on peut monter avec vous on fait on fait un petit bout de chemin pour discuter pour la télé locale c'est juste là ouais le retour de l'euro merlin ouais on peut vous accompagner ok alors tu peux venir je mets ma ceinture et j'en profite pour vous demander votre prénom sans trop vous déranger parce que je veux pas que vous ayez un accident amador amadan amador amador c'est joli ça on peut y aller oui bien sûr c'est ça vient d'où l'espagnol espagnol amador moi c'est véronique et laure et ben enchanté voilà alors vous habitez vers vous venez de me le dire vers sur marne ouais et là vous faites quoi de beau là je vais voir pour les pneus des pneus de voiture d'accord ils sont fatigués les vôtres derrière ils sont fatigués ouais ouais vous vous faites quoi dans la vie vous êtes vous êtes en congé je suis en congé sinon je travaille je travaille chez la paire d'accord ah bah alors est ce que vous avez l'âme bricoleur ou pas je suis bricoleur oui qu'est ce que vous savez faire ça peut peut-être nous intéresser tout ce qui est maçonnerie menuiserie tout ce qu'agencement ça vous fait pas peur non d'accord c'est quoi la dernière chose que vous avez fait carrément alors vous avez des choses à nous raconter alors vous l'avez fait quand au petit à petit j'imagine ça fait dix ans que je suis en travaux oui parce que le matériel coûte cher mais en dix ans bon ben on a on a gardé on n'a gardé que les quatre murs quoi c'est à dire que vous avez acheté un quelque chose qui est ancien molière et puis on est croulé ben on a on a commencé par le sous-sol on a fait le toit et là bas il reste l'étage du milieu il reste pas grand chose d'accord sous-sol toit c'est à dire vous avez fait la charpente vous avez la charpente d'accord vous même nous avec la famille bien sûr pas tout seul la famille bah j'ai un beau frère qui est menuisier ébéniste j'ai un autre électricien donc à nous tous on se complète c'est super ça vous avez une grande famille mais sept frères et soeurs et en ce moment au magasin il y'a du monde les gens là il va peut-être faire beau un jour les gens ont envie de bricoler comment ça se passe les gens les gens oui ont envie de bricoler il ya peu de monde après c'est le temps qui fait ça ça se voit direct sur sur la fréquentation du magasin oui l'otan participe beaucoup les gens quand ils voient dès qu'il fait beau tout ce qu'aménagement de jardin tout ce qui est extérieur tout ça on se met à vendre tout ce qui est extérieur l'hiver on n'est plus sur la peau d'intérieur de l'escalier ou chose comme ça quoi par rapport à votre prénom j'ai une question que vous êtes né en france vous êtes né moi je suis né en france mais de parents espagnols d'accord vous avez de la famille encore là bas là bas j'ai ouf j'ai plein d'ongles plein de tantes vous y allez souvent tous les ans d'accord c'est dans quelle région grenade à bas d'alousie ça va et donc vous alliez vous allez y aller ma belle-mère tout ça ma femme est de là bas c'est magnifique moi j'ai connu là bas et puis c'est un évadal à l'ombra non non mais on est bien là bas on est bien on est là parce qu'il ya le travail sinon là bas la retraite peut-être là bas une part une grosse partie de la retraite oui d'accord une paire de moi là bas une paire de moi ici oui quand on a l'occasion si j'avais l'occasion je ferais ça carrément non puis grenade la différence entre les autres régions c'est pas que parce que je suis grenade il ya ce qu'on appelle la région la tape la tapas la tapas et c'est vraiment andalou et c'est vraiment de la région de grenade c'est à dire que quand vous allez dans un coin d'espagne que ce soit séville cordoue madrid tout ça la tapas vous la payez on vous la met mais vous la payez ou alors vous la côté de madrid vous la demandez grenade dès que vous prenez un verre que ce soit un coca une limonade d'une bière quoi on vous la met automatiquement on va vous laisser aller faire vos courses quand même bon ben merci beaucoup bonne course merci au revoir je reviens de grenade c'était bien franchement je suis dépaysée comme si j'avais été pendant trois semaines bon allez je mens un petit peu mais c'était très sympa ce voyage avec notre notre charmant conducteur le mois prochain on remet ça il fera super beau allez à bientôt merci je suis je suis Sous-titrage ST' 501